Ce que je vais dire c'est que ce que vous appelez antithèse n'est pas la négation systématique de la thèse ce qu'on appelle antithèse c'est quoi écoutez moi bien dans l'antithèse je conserve la thèse et ensuite je la dépasse je ne peux pas dire thèse monsieur tunkara est très beau antithèse monsieur tunkara est très laid ça tombe sous le sens donc quand j'ai dit on conserve ce qu'on avait dit et on le dépasse après avoir dit thèse monsieur tunkara est très beau antithèse vous dit même s'il est très beau il aurait pu être plus beau s'il était tel s'il était tel vous avez conservé qu'il était toujours très beau mais que vous l'avez dépassé ce qui est rigoureusement inadmissible c'est ce que j'ai dit que vous puissiez dire dans la deuxième partie ou la thèse adverse que monsieur tunkara après avoir dit qu'il est très beau que monsieur tunkara est très laid et donc cela vous permet d'être fidèle un peu à la perspective du sujet c'est vrai que le sujet est un champ ouvert je suis d'accord et surtout les sujets que vous avez au bas il est absolument rare pour ne pas dire que ça ne fait presque jamais produit que le sujet vous enferme dans les limites d'une seule leçon c'est pourquoi la consigne que je vous donne ne partait jamais du cahier de cours vers le sujet mais partait toujours du sujet vers le cahier de cours et vous voyez vous même la différence celui qui part du cahier de cours vers le sujet c'est celui qui se dit l'anmogène l'anmogène ça veut dire mais à quoi ou à quelle leçon se rapporte le sujet c'est la meilleure manière de faire hors sujet de passer à son à côté de ce qu'on vous demande parce que généralement le sujet qu'on vous donne au bas est un sujet de synthèse qui peut nécessiter que les arguments j'aille les chercher de qu'est ce que la philosophie jusqu'à l'esthétique c'est pourquoi j'ai dit on ne part pas du cahier de cours vers le sujet mais on part du sujet de sa lecture de sa compréhension pour aller chercher les moyens de l'argumenter dans le cahier de cours et cela permet non seulement de ne pas faire hors sujet mais cela permet de délimiter le champ à l'intérieur duquel peut s'inscrire notre argumentation dans le développement pour ce sujet que nous avons vous insisté mais sans réciter le cahier de cours de façon mécanique sur tout ce que vous savez sur l'opposition entre le philodophe et celui qu'on appelle tout le monde le vulgaire l'homme du sens commun et cette opposition là elle est délimitée dans ses termes par le sujet on vous demande pas de réciter tout ce qu'on vous a dit sur les rapports entre le philodophe et le sens commun mais vous l'artipulez au concept du sujet l'opposition c'est ici à ce niveau là dire en y pensant dire sans y penser et vous montrez clairement oui que le philodophe désiré de faire la différence entre le bien et le mal de faire la différence entre le vrai et le faux il s'inscrit dans le doute et en s'inscriant dans le doute dans la vigilance et dans la méfiance il réfléchit de façon critique là où l'autre encore une fois adhère et tant il adhère il adhère de façon émotionnelle et spontanée à l'ensemble des vérités établies par la société c'est à ce niveau là que vous insistez mais vous n'avez pas besoin de réciter tout votre cours sur la réflexion critique et tout votre cours sur l'opposition entre le philodophe et l'homme du sens commun c'est une discipline intellectuelle que de savoir s'en tenir au postulat du sujet lui-même et dans la deuxième partie c'est là où maintenant on attend de l'élève sa capacité à réfléchir de façon critique parce que quel est le but de la philosophie on vous l'a dit à travers les différents systèmes et à travers la contradiction habituelle à laquelle ils sont confrontés mais vous vous rendrez compte que simplement la finalité est de faire naître en vous cette capacité à réfléchir par vous même et à réfléchir de façon critique à prendre vos distances avec toutes les forces d'évidence avec tous les préjugés toutes les opinions toutes les croyances naïves et spontanées acceptées comme telles donc l'attitude de l'homme du sens commun est une attitude d'adhésion j'ai envie de dire émotionnelle et sentimentale alors que l'attitude du philodophe elle n'est pas exigée du sentiment mais elle est simplement une activité de réflexion critique parce qu'on vous l'a dit et répété pour l'essence la philosophie elle est d'abord et avant tout une activité rationnelle et donc après avoir dit ça maintenant dans le développement en mobilisant les outils grammaticaux de l'argumentation je vous l'ai dit pour assurer la cohérence interne parce que je vous ai dit attention la qualité de votre travail n'a pas de rapport avec l'abondance de votre propos on peut être bavard mais il est préférable d'être concis d'être rigoureux et surtout d'être pertinent l'autre élément c'est les citations on en voit très fréquemment se promener avec un petit caire rempli de citations s'imaginant qu'il s'agirait de les apprendre par coeur et de les convoquer à tort et à travers pour donner l'impression d'avoir une bonne culture philosophique que non il faut faire une utilisation intelligente de ce que vous appelez les citations elles ne sont pas indispensables oui mais elles sont largement souhaitées parce qu'elle témoigne de votre culture philosophique mais n'en abusez pas il ne suffit il ne s'agira pas d'un défilé de mode d'auteurs mais j'ai dit contentez vous de deux ou d'un maximum de trois citations vous avez fait votre première partie à la fin citation phrase de transition deuxième partie à la fin citation donc j'ai dit maximum deux ou trois citations suffiront à éclairer pourquoi vous le savez parce qu'on vous l'a dit la philosophie est d'abord et avant tout un effort de réflexion mais des réflexions personnelles et donc il ne faudrait pas abuser de ces citations là il ne faudrait pas également les forcer elles devraient naturellement venir d'elles-mêmes parce qu'elles s'imposent au moment où vous êtes en train de vouloir les convoquer l'autre élément important c'est de veiller à l'équilibre des partis je conviens avec vous qu'on a forcément plus d'idées ici que là-bas mais vous verrez vous même et vous êtes d'accord avec moi qu'il serait absolument inélégant d'avoir trois pages pour la première partie et deux pages pour la deuxième partie ou une page pour la deuxième partie donc même s'il ne peut pas y avoir de proportion absolue veillez autant que possible à équilibrer les différentes parties et ensuite comme je l'ai dit non seulement je m'appuie sur les outils grammaticaux de l'argumentation mais également je dois faire en sorte que les transitions puissent être assurées parce que ce sont les transitions qui permettent aux correcteurs de surveiller la progression de mon argumentation lorsque une copie est bien présentée le correcteur qui a 400 ou 500 copies il ne se fatigue pas parce qu'il surveille les phrases de transition et ça lui permet de voir la progression de votre propre raisonnement vous pouvez déjà faire une synthèse partielle à la fin du développement mais n'oubliez pas que dans la conclusion maintenant qui est la dernière étape vous allez avoir trois parties fondamentales dans la conclusion la première partie c'est le résumé le bilan ou la synthèse des différentes articulations de développement et la deuxième partie obligatoire c'est le moment par lequel vous prenez position ça veut dire quoi que vous répondez à la question posée par le sujet parce que dans tous les cas on vous a dit qu'en pensez-vous ou bien on vous a posé une question directe je n'ai répondu ni dans l'introduction je ne trahis pas de réponse non plus dans le développement mais ce n'est qu'au niveau de la conclusion que je prends position la troisième chose que vous avez apprise depuis très longtemps elle est facultative c'est le fait d'ouvrir le sujet à deux autres perspectives mais retenez-le deux étapes contraignantes dans la conclusion d'abord la synthèse le bilan des différentes articulations de développement et ensuite la prise de position en évitant bien sûr la première personne du singulier ne dites pas moi je pense mais dites de notre point de vue à notre avis et donnez votre position donc par rapport à la question voilà donc les exigences minimales auquel vous devez être astreint lorsqu'il s'agit du travail de dissertation philosophique je crois que vous avez retenu l'essentiel de mon propos à savoir que m'a accordé une place extrêmement importante à la lecture à la relecture et à la compréhension du sujet l'introduction de grâce vous l'écrivez entièrement au brouillon c'est le premier contact entre vous et le correcteur et donnez lui envie je dis bien de continuer à vous lire vous savez bien ce que je dis quand je dis donnez lui envie au correcteur de continuer à vous lire ça vous dire que si vous commencez par écrire philosophie ph y et à aligner les fautes dans la première phrase il vous lit mais quelque part la note est déjà donnée dans son esprit donc ça veut dire quoi travailler retravailler votre introduction en sorte que encore une fois elle donne la promesse d'un développement et une conclusion conséquence c'est pourquoi donc il faut lui accorder toute l'importance et je vous ai dit dans cette introduction il y a une étape fondamentale à laquelle le correcteur attache la plus grande importance c'est l'étape de la problématisation ça veut dire quoi il part du principe que comme je vous l'ai dit au début de mon propos philosophie c'est être capable de voir la difficulté de voir l'ombre dans ce qui paraît être évident l'ombre dans ce qui paraît être de la lumière et donc c'est à partir du moment où vous aurez montré clairement le problème posé que véritablement vous vous êtes donné les moyens presque d'avoir une bonne dissertation on pourrait multiplier les sujets parce que c'est cette étape là qui est important et généralement la difficulté prend la forme peut-être d'une contradiction un autre sujet déjà sorti au bas juste pour qu'ensemble on s'habitue à voir la difficulté et à réussir le problème de baptisation le sujet dit un acte peut-il être un humain mais je n'ai pas de problème quand le sujet dit un acte peut-il être un humain mais vous vous dites tout de suite attention qu'est ce qui fait problème si je vous posez la question à l'un de vous je crois que n'importe lequel d'entre vous aimerait tout de suite me dire michel il y a problème il y a problème à demander mais un acte peut-il être un humain et où se trouve le problème c'est évident il est dans la contradiction qu'il y a le problème disais-je est dans la contradiction qu'il y a entre un acte et un humain parce qu'en principe un acte posé par l'homme devrait-il être un humain mais un acte posé par l'homme on devrait en dire qu'il est humain et donc le problème c'est de se demander comment un acte posé par l'homme peut-il en même temps non pas être humain mais être un humain et vous voyez déjà travaillons toujours sur notre sujet sorti au bas on vous dit toujours pour nous aider à nous familiariser avec la mise en évidence du problème on dit le rationnel est il le critère de la vérité c'est déjà un sujet sorti au bas et vous êtes capable vous même de me dire mais qu'est ce qui fait problème ce qui fait problème c'est qu'on puisse me demander si le rationnel est je souligne volontairement si le rationnel est le critère de la vérité si la question était le rationnel est il un critère vous me direz que la question n'a pas besoin d'être posée mais donc ce qui fait problème c'est qu'on puisse me demander si le rationnel est le sous-entendu le seul critère de la vérité pourquoi cela fait qu'il problème parce qu'on vous l'a appris le rationnel dans rationnel nous avions ratio en latin qui signifie la raison et donc ce qui est rationnel c'est ce qui est établi par la raison or on vous a dit dans le cours sur philosophie et religion sur philosophie et mythes sur philosophie et magie qu'il y a des vérités autres que rationnel ça veut dire quoi il y a des vérités qui ne sont pas de l'ordre du rationnel et s'il y a des vérités autres que rationnel comment le rationnel pourrait-il être le seul critère de la vérité on pourra multiplier les exemples prenons-en un dernier bac 2013 peut-être si je me souviens bien le sujet disait vouloir la certitude n'est-ce pas tuer la philosophie voilà ce que disait le sujet messieurs élèves si on fait le même travail dites moi où se trouve la difficulté vouloir la certitude n'est-ce pas tuer la philosophie qu'est-ce qui fait problème c'est évident c'est qu'il y a deux notions contradictoires et ces deux notions ici mais on vous l'a déjà dit et vous le savez c'est la notion de certitude et c'est la notion de philosophie on vous a tous répété à s'inquiéter ce mot de bertrand russell vous vous en souvenez la valeur de la philosophie disait bertrand russell doit surtout résider dans son caractère incertain et si la fille de fin d'homme ben dans une incertitude permanente du fait de l'impossibilité pour elle d'apporter des réponses définitives à ces questions là tout le monde sait donc que le jour où la fille de fille se fera certitude elle cessera d'être philosophie donc la difficulté comment demander si la certitude ne tuerait pas la philosophie si on sait que par essence et par définition la philosophie elle se veut incertaine parce que n'admettant jamais je réponses définitives et vous avez donc vu un peu à travers ces deux trois ou quatre exemples nous avons tenté de vous donner les clés de résoudre la principale étape la plus difficile de la tradition ça veut dire apercevoir la difficulté et poser clairement le problème je répète là vous direz si il y a des vérités qui ne sont pas découvertes par la raison comment le rationnel à lui seul pourrait-il être le critère de la vérité le sujet qui disait un acte peut-il être un humain vous dites la même chose si comment un acte posé par l'homme releverait-il non pas de l'humain mais de l'humain etc etc et quand vous serez habitué à vous répéter et à vous exercer autour de cela vous serez parfaitement apte à apercevoir la difficulté et à vous donner les moyens d'avoir une très bonne dissertation parce que contrairement à beaucoup de préjugés la dissertation n'est pas une épreuve impossible mais elle repose comme je vous l'ai dit sur une exigence de rigueur sur une exigence de clarté dans l'exposition et sur une exigence simplement de pertinence mais vous le voyez avec ces exemples là peut-être que dans les autres séances à venir nous insisterons encore sur les sujets et cela nous semble assez important pour vous permettre de réussir avec succès l'épreuve de dissertation philosophique au baccalauréat avant que nous puissions passer à l'autre épreuve à laquelle vous êtes soumis c'est l'épreuve simplement documentaire philosophique excellent un bonjour merci je Sous-titrage ST' 501